Il existe une différence fondamentale entre c'est vrai et c'est pas faux. Je suis d'accord et pourquoi pas. Si vous posez une question à quelqu'un afin de demander son opinion par rapport à un sujet et la personne vous répond je suis d'accord ou la personne vous répond pourquoi pas, ça ne signifie pas la même chose. Ou alors si vous avez un autre cas de figure, vous avez par exemple un projet, vous essayez de demander l'approbation de quelqu'un pour savoir s'il est pour le fait qu'on puisse réaliser ce projet et la personne vous dit je suis d'accord ou alors la personne vous dit pourquoi pas, ça ne signifie pas la même chose. En fait vous devez être capable de pouvoir décoder les messages qui sont transmis par les personnes qui sont autour de vous, qui parfois sont contraires à ce que ces personnes souhaiteraient vouloir faire passer comme opinion. Je vais prendre un exemple. Écoutez très bien ce que je vais dire tout de suite. Je vais essayer de développer un argument pour montrer que je suis contre l'homosexualité. Écoutez, vraiment il est inadmissible que dans un pays, un continent désormais et même une planète comme le Cameroun, nous puissions tolérer que des homosexuels se baladent dans la rue. Des homosexuels puissent avoir des pages sur internet, des homosexuels puissent avoir des postes de responsabilité. On ne peut pas tolérer l'homosexualité. C'est inadmissible que des homosexuels soient là en train de nous dicter comment nous devons fonctionner. Vous savez ce que je viens de faire ? Je viens dans une très petite phrase ou en très peu de paragraphes de prononcer le mot homosexualité cinq fois. Je suis en train de donner l'expression ou alors l'impression que je suis contre le phénomène. Mais en réalité, je viens de prononcer le mot cinq fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire fonctionne de manière très précise. Pour que la mémoire puisse bien fonctionner et retenir des informations sur le long terme, il y a ce qu'on appelle la mémoire à court terme, il y a ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Mais pour que l'information reste sur le long terme, il y a des techniques qu'on utilise. La première technique, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Il y a deux formes de consolidation. La consolidation consciente et la consolidation inconsciente. La consolidation consciente, c'est le fait de répéter une information plusieurs fois. C'est un peu comme le fait de regarder les chaînes de télé qui diffusent en général de la musique. Vous allez vous rendre compte qu'on va diffuser une musique dix, quinze, vingt fois par jour. Une musique que vous n'aimez pas. Après un mois, deux mois, six mois, vous commencez à mimer la musique. C'est ce qu'on appelle la consolidation consciente. Le fait de répéter quelque chose plusieurs fois, ça vous pousse à retenir cette chose, même si vous ne l'aimiez pas. La deuxième chose, c'est la consolidation inconsciente. Ça se produit pendant le sommeil. Et il y a une autre technique qu'on utilise, ce sont les émotions. Les émotions comme la peur, les émotions comme la colère, qu'on va associer à des informations pour vous pousser à retenir ces informations. Par exemple, une femme enceinte ne va presque jamais oublier le jour de son premier accouchement parce que c'est un événement qui s'est produit avec de très fortes émotions comme la douleur, la joie. Et du coup, ce sera difficile qu'elle oublie ce jour. Elle va toujours vous dire, mon premier accouchement s'est déroulé dans tel hôpital, l'enfant pesait tel nombre de kilos, ainsi de suite. Vous voyez que là, je viens de faire croire que je suis contre un phénomène, mais j'ai utilisé le nom, ou alors j'ai prononcé le nom de ce phénomène cinq fois. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de donner l'impression que je suis contre, mais peut-être consciemment ou inconsciemment, je suis en train de faire la promotion de ce phénomène parce que je le prononce à chaque fois, ce qui consolide l'information dans le cerveau de ceux qui m'écoutent. Et à un moment donné, ça va devenir un phénomène tout à fait normal. Lorsqu'on veut combattre quelque chose, ce qu'on fait, c'est qu'on n'en parle pas. Parce que le fait d'en parler positivement ou négativement amplifie le phénomène. C'est pour ça que, quand par exemple, vous allez voir quelqu'un qui bouffe beaucoup de tontines en ligne. Moi, je suis l'un des plus grands tontines. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que ce qu'on dit, soit positif ou négatif, en fait, ça fait la promotion du phénomène en question. Si vous voulez combattre un phénomène, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter d'en parler. C'est tout. Si vous arrêtez de parler d'un phénomène pendant six mois, un an, deux ans, ça s'arrête directement. C'est pour ça, par exemple, que dans la musique, on orchestre des clashes. Ça veut dire qu'un artiste va clasher avec un autre artiste, juste pour que les gens en parlent en bien ou en mal et que ça fasse en sorte que la promotion de chacun des deux artistes continue de pouvoir prospérer tout naturellement. Donc, il faut faire très attention aux personnes qui sont autour de vous, qui vous donnent l'impression d'être pour vous, alors qu'en réalité, consciemment ou inconsciemment, vous transmettent des messages subliminaux qui devraient attirer votre attention sur le fait que là, il y a un problème. Toutes ces techniques et toutes ces stratégies, je l'explique dans ce coffret VIP que je vous recommande d'acquérir en voyant le lien qui est en commentaire ou en nous contactant. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain, détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 autres formations et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clip ou une réussite entrepreneuriale.